bonjour c'est parti pour la deuxième partie de notre album alors j'ai découpé donc les embellissements qui étaient dans le paquet d'embellissements en 15 par 30 donc j'ai ancré légèrement les bords donc là j'ai découpé en premier tout ce qui a trait aux tasses de thé le miel les petites gourmandises voilà on va rester sur ce thème et puis les fraises pour ce premier album donc on va avoir besoin de plusieurs choses du fil à coudre un petit peu le même que j'ai utilisé pour coudre le tulle quelques embellissements découpés des fraises j'ai ancré les bords bien sûr avec le dry marigold orange et j'ai fait une fleur au crochet donc je vous ai mis il reste une petite chute de tulle je vous ai mis en barre d'infos le lien pour réaliser la fleur au crochet voili voilou avec les petits anneaux plats que vous avez en boutique qui sont vendus par 6 et le coton qui était dans le lot de kit avec le tulle donc il est multicolore et un aperon dentelle ça c'est pour le devant on avait réalisé l'intérieur un petit embellissement la première dans la première vidéo et dessus ici il nous manque des petites feuilles des petites feuilles voiles et feuilles de fraises il nous manque une petite bande de papier qu'on va découper dans cette chute là par exemple donc on avait je crois que c'était de mémoire 13 7 ou quelque chose comme ça 13 8 entre 13 8 et 13 9 suivant votre carton gris vous prenez la même largeur et on va découper une petite bande d'un centimètre à peine donc déjà je vais découper ma bande d'un centimètre et ensuite recouper dans l'autre sens donc on va en créer ce bout de papier je vérifie la taille ça va bien impeccable donc je prends mon encre et je vais faire tout le contour comme ceci comme d'habitude on encre les bords je me répète mais bon pour celles qui nous rejoignent il est toujours bon de le préciser et ensuite je vais coller ce petit morceau dans ce sens ou dans l'autre vous voyez pour les couleurs vous faites comme vous voulez je vais intervertir alors je vais le coller à la colle donc je prends la taquiglue mon tube est déjà entamé donc ça a tendance à sécher un petit peu parce qu'elle colle vite donc vous pouvez prendre une aiguille à coudre et passer un petit peu l'aiguille dedans pour déboucher juste le le dessus du trou et je vais coller donc cette petite bande de lettres sur le haut après c'est vrai qu'on aura nos perforations à faire aussi pour passer les anneaux et relier l'album le plioir je vais écraser un petit peu trop de colle vous l'enlever alors donc pour le dessus de de mon album je vais garder ce coeur ici parce qu'il est sympa pour le motif donc je vais placer un petit peu sur le milieu et un peu en hauteur je vais placer déjà mon premier élément donc le napperon dentelle ici bon je vais laisser le fil derrière là je pourrais le coller au pistolet à colle ce serait ce serait ce serait bien ce serait très bien ce serait une bonne idée je vais mettre à chauffer avec une cartouche de colle et je vais pas le mettre au centre je vais le déplacer un petit peu le déporter légèrement sur la gauche côté haut parce qu'ici j'ai prévu donc de mettre cette grosse tasse de chantilly à la fraise ici un petit peu sur le côté qu'est ce que j'ai d'autre j'ai une petite tasse ici que je pourrais positionner pour cacher un petit peu le trou le centre en fait de la fleur je vais faire comme ça et je mettrai celui ci par dessus avec d'autres éléments j'ai utilisé aussi les petits les petits couverts de de team holes je vous montrerai tout à l'heure je vais récupérer une une cuillère alors je vais d'abord coller mon aperon dentelle donc je vais m'en apprendre la fleur au crochet je mets un peu de colle pensez à éteindre votre pistolet et je la pose un petit peu sur le côté gauche voilà alors coller pas tout s'il ya les petites pétales qui se relèvent ça fait sympa aussi et ensuite celle ci donc je la coller un petit peu en décalé avec un peu de colle également je laisse un petit peu aussi du trou de la fleur ça fait joli je trouve alors ensuite je vais prendre des mousses 3d alors des 3 mm elle est bien bien épaisse les plus haute on va pouvoir coller dessous ici un petit peu de fils fils à coudre je vais mettre également que j'avais une chute de tulle microscopique qui est passée je ne sais pas où il y avait un petit bout donc je me suis dit autant l'utiliser voilà ici donc on peut coller ça mettre un petit peu de mousse 3d pas de mousse 3d du double face je vais le coller double face donc je vais mettre un petit bout comme ça en travers je vais coller le fil et le morceau de tulle qui va dépasser vous le laisser bien bien dépasser je rajoute un petit bout en plus de double face donc derrière derrière la tasse à thé que j'ai ancré sur le bord ici je vais mettre voyez l'arrière est blanc donc là je vais mettre des grosses mousse de 3 mm bien haute parce que j'ai besoin de récupérer aussi la hauteur la hauteur du napperon de la fleur et tout ce qui est tout ce qui va avec donc j'en mets suffisamment sauf sur le côté qui va être collé par dessus celle ci j'enlève une petite mousse petite protection et je vais la coller comme ça un petit peu j'allais dire en quinconce vous avez vu il ya une cuillère ici sur la sur la tasse dans la soucoupe voilà et donc comme je vous le disais ces petites cuillères j'ai mis de la wax dessus de chez de chez stentaria vous voyez elles sont vendues par neuf comme ceci il m'en reste un peu dans la boutique c'est vrai qu'après c'est des articles qui disparaissent facilement j'ai déjà vu qu'ils avaient arrêté certaines collections de produits en métal comme ça chez tmols donc voilà si vous en voulez il faut les prendre maintenant avant de tomber en panne et du coup donc je prends un peu de cire comme ça alors si vous voulez pas utiliser vos doigts et pas vous salir dessous les ongles vous pouvez prendre un vieux pinceau comme ceci je vous montrerai et donc je prends la cuillère ici et je vais en passer par dessus je sais pas si vous voyez bien ce que ça donne c'est une cire alors j'en mets pas de soupe ce que ce sera collé donc ça sert à rien voyez ça lui donne un petit aspect métallisé rose vous pouvez aussi le faire avec le blanc si vous voulez mettre un peu de blanc également là dans celle ci j'ai mis des deux et vous laissez sécher comme ça va penser à essuyer votre pinceau pour pas qu'il soit totalement sec alors ça une odeur ça sent super bon j'adore et vous pouvez aussi mais j'en ai fait tomber un morceau là vous pouvez aussi en utiliser pour cirer comme ça un petit peu le papier ça un côté complètement irisé alors je sais pas si vous allez bien voir c'est super joli en plus de l'ancrage comme ça vous pouvez vous amuser en déposer sur le napron dentelle voilà pour ça c'est si vous avez la cire vous pouvez en rajouter comme ça avant de nettoyer votre pinceau voilà je le garde exprès pour pour cette fonction là alors ensuite on a des petites fraises donc là on va pouvoir coller alors soit vous utilisez le pistolet à colle donc je fais une composition ici en diagonale donc je descends avec mes éléments les plus importants dans ce sens et là je vais pouvoir coller ici ma cuillère alors à la verticale comme ça mais vous pouvez aussi l'incliner si vous voulez c'est ouais c'est sympa alors par contre je m'aperçois que j'ai mis beaucoup de fils dessous et on le voit pas on le voit pas suffisamment donc je vais essayer de le de le descendre c'est pas évident mais on va tirer tout ça vers le bas voilà pour que je puisse en avoir ici sous la sous la cuillère parce que finalement il est un petit peu trop caché et c'est dommage que là je vais pouvoir superposer comme ça avec la cuillère donc pistolet à colle là pour coller ça sinon vous pouvez utiliser les glu dots qui sont en boîte comme ça qui sont en paquet de 4 mm elles sont assez grosses vous en mettez derrière bien sûr si vous n'avez pas mis de cire à l'arrière pour que ça puisse bien adhérer vous en mettez une deux trois comme ceci et ça et ça tient très bien si vous n'avez pas de pistolet à colle à chaud ou que vous voulez vous voulez pas vous embêter à l'allumer vous faites avec les glu ça va super bien et en plus on risque pas de se brûler les doigts ce qui n'est pas plus mal voilà je vais la mettre un petit peu incliné et ensuite on va jouer avec les fraises le feuillage comme ça de fraises et voilà j'en ai découpé plusieurs je vais juste en mettre quelques unes comme ça vous pouvez prendre si vous voulez coller à plat comme ceci en fait notre fleur en dentelle l'idée c'est qu'elle ait aussi un petit peu de feuillage voilà ce feuillage qui a sorti au feuillage des fraises alors je suis bavarde ce matin c'est à peine huit heures je suis très bavarde je trouve que c'est que c'est bien joli comme ça donc bien sûr je les ai ancré on peut mettre une petite mousse sur celle qui est plus haute pour lui donner de la hauteur donc là on va prendre du 2 mm le 3 là ça fait un peu trop pour ce feuillage et on va remonter un petit peu comme ceci on va en rajouter une autre pareil là je vais mettre une mousse on va la rajouter par ici ça nous fait une petite une petite courbe comme ça et ensuite on va mettre nos fraises alors là j'ai envie d'ajouter une petite fraise par ici et le bouquet de fraises un petit peu en dessous comme ça alors toute une une association de fraises donc là on va mettre juste des mousses alors je range ma colle ça sèche vite alors des mousses alors prenez pour celle qui est dessous un petit peu moins haute du 1 mm par exemple donc je vais la caler un petit peu comme ceci il faut qu'on puisse voir quand même le coeur de la fraise là c'est joli la tranche de fraises regardez et celle ci on va mettre des mousses du coup un petit peu plus haute du 2 mm pour avoir une hauteur supplémentaire et faire vraiment un 3d et on va la superposer un petit peu dans l'autre sens voilà ça descend comme ça ça fait une petite vague toute jolie alors si vous avez des tranches de fraises de chez prima marketing qui vont rester avec la collection des papiers fraises là par exemple il me reste du calque avec voyez il ya des points or il ya des tranches de fraises et des roses donc là je vais utiliser ces restes aussi pour faire des éléments de déco dans l'album alors c'est une option si vous avez vous prenez là on se remettre donc des tranches de fraises on va pouvoir en coller par ci par là avec du glossy accent et on a également des petits coeurs dans la collection et des toutes petites fleurs alors c'est comme de la gomme en fait c'est assez ça c'est mou et en même temps c'est rigide c'est rigide mais un petit peu mou ça me fait penser aux gommes qu'il ya dans les aires de jeu pour les enfants vous savez quand il marche avec ses moelleux voilà ça fait un petit peu comme ça caoutchouteux et et du coup vous pouvez utiliser l'une ou l'autre pour décorer c'est très rigolo là les tranches de fraises donc je vais en sortir trois ou quatre enfin un peu plus et pour le dessus donc un petit peu de glossy et on va venir en coller par ci par là alors au hasard comme quand vous collez des sequins en fait tiens on va en mettre une dans la dans la cuillère également donc une par là une par là vous prenez votre pick up tool pour attraper les tranches de fraises et vous venez le coller dans votre sur glossy comme ceci regardez si c'est rigolo petite tranche de fraises là on est vraiment dans le petit le petit album le petit carnet gourmandise je suis je suis fan je suis fan 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 je suis très gourmande vous les mettez un peu dans tous les sens dans le glossy quand c'est sec c'est transparent donc pas de souci c'est vraiment mignon j'ai envie de faire une petite surcharge de fraises je vais en mettre 3 4 comme ça même un peu plus comme si je collais des sequins ça m'empêche qu'on peut rajouter des sequins aussi hop et bien je vais prendre alors on a des petits coeurs sur la sur la tasse ici donc je vais prendre un petit coeur également faut que je vais mettre dans des petites boîtes en plastique c'est pas très pratique comme ça un petit coeur rose alors celui ci les microscopiques où c'est que j'ai mis du glossy la part ici un petit coeur va du voile ou moi c'est déjà pas mal comme ça on a les super dots aussi de chez prima on va pouvoir coller on va pouvoir en mettre quelque part un qui brille bien là waouh super 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 et on va en glisser un par dessous ici vous avez vu tout est dans les thons là le le coton de chez dmc là irisé et puis multicolore dégradé regardez si ça va bien avec avec les dots également regardez ça brille là ça brille ça brille ça brille on pourra mettre du gel pailleté par la suite bon c'est le devant donc on va arrêter de charger pour l'instant après on a nos perforations à faire donc on va avoir peut-être breloques je sais pas trop donc c'est déjà bien bien garni donc on va laisser sécher ça tranquillement on mettra sûrement du gel pailleté ça j'adore j'en mets pas mal et on laisse notre couverture de côté maintenant on va attaquer avec j'ai envie quand même de faire les perforations va le faire soyons fou ce sera fait donc là on va mettre deux anneaux donc on va mesurer on va mesurer on va les mettre à deux et demi du bord gauche et du bord droit donc à peu près de 5 et pareil de 5 de l'autre côté vous faites un petit un petit trait avec la crope d'ail on va prendre le gros trou de perforation et on va venir alors pour la profondeur je suis à combien là je vais mettre mon taquet au bord ici je suis à 7 millimètres à peu près voilà c'est proche du bord mais ça le supporte et pareil pour l'autre côté donc vous avez réglé avec le petit curseur là vous avez calé votre repère votre taquet ça vous avancez votre carton jusqu'au repère jusqu'au repère mais il a bougé ah mais non alors tac 0,7 yes et on va garder ça de côté alors si vous voulez mettre des œillets et bien on verra ça un petit peu plus tard enlever le carton vous voyez c'est épais ça toute l'épaisseur qu'on a perforé avec cette crope d'ail c'est vraiment magique voilà et on laisse ça tranquillou sécher le glossy et on va continuer avec la couverture de fond donc pour la couverture de fond on a notre deuxième carton gris quelque part quelque part quelque part mystère ah voilà hop donc on avait ancré les bords on l'avait fait la dernière fois il me semble voilà et donc on a on a on a pour l'intérieur je voudrais faire ici des petites pochettes et pour l'arrière on va utiliser un fond alors bon le thème des petits des petits lapins tout ça ça je le garde pour je le garde pour l'autre album donc du coup je vais partir plus tôt sur ces éléments par contre ici alors j'adore autant j'aime c'est c'est digital tout ce feuillage et ces fleurs là c'est magnifique et autant j'aime ici les tassatés, la ruche, les abeilles ici c'est mignon il y a une vache avec un moulin donc je vais privilégier cette partie là je vais garder cette partie pour faire l'arrière de la couverture comme ça on reste dans le thème et en même temps il nous restera une petite bande ici avec des fleurs qu'on pourra utiliser pour autre chose donc on la coupe donc sur toute la hauteur pareil à 13, 7 ou 8 suivant votre découpe de carton gris donc faites la même largeur je suis presque à la tête de la vache et j'espère que j'ai coupé de la bonne taille voilà un millimètre de trop donc je vais enlever un millimètre donc là il faut que votre lame soit bien neuve pour pouvoir découper un millimètre sans que ça s'effiloche et ensuite il nous faudra comme tout à l'heure un petit morceau pour le haut donc on va en découper deux un pour l'intérieur, un pour l'extérieur alors on avait dit un centimètre vous pouvez faire plus si vous voulez faire quelque chose de déco en fait avec le papier ok allez on garde tous ces éléments on encre bien sûr et on va coller alors là je vais faire le contraire je vais coller celui-ci dessous et mon papier à motif par-dessus alors je le colle à la colle sur le carton gris on vient jusqu'au bord et là je vais sacrifier ce joli papier bon après si vous achetez deux blocs de papier vous pourrez tout utiliser bon moi le défi, le challenge c'est de faire deux petits carnets, albums comme vous voulez avec un seul bloc en 20-20 donc c'est sûr qu'il ne reste pas beaucoup de pages donc on va être obligé de prendre un petit peu de cardstock ou autre écrasé avec votre plioir donc ça c'est l'arrière on va le laisser tel quel le motif est tout joli alors je vais remonter un petit peu la caméra je vais zoomer tout à l'heure pour hop là le détail déjà couverture avant et ici on va coller donc alors celui-ci on va le mettre en bas puisqu'on va avoir des pochettes donc ça se verra moins en fait ça va nous servir à coller par exemple la pochette du bas on pourra l'aligner sur cette bande de papier par exemple et ici donc on va utiliser une autre feuille alors tout en sachant qu'il y aura des pochettes donc ça va être un petit peu caché je ne voudrais pas tout cacher en fait tous les papiers me plaisent que ce soit celui-ci ou celui-ci j'aime bien ce carreau je vais peut-être le mettre ici et sinon je garde donc pas ce côté-là puisqu'elle est petit lapin on a également cette page-là ah elles sont belles toutes non je vais utiliser celle-ci elle est assez décidée donc on la recoupe pareil en largeur là il reste pas beaucoup de pas beaucoup de papier un motif alors s'il y a un sens non il n'y a pas de sens il n'y a pas de sens j'allais dire faites attention à l'arrière de vous retrouver quand même à l'endroit quand vous ouvrez l'album non il n'y a pas de sens c'est trop mignon on va les coller comme ça on va les coller comme ça alors ça c'est le devant de notre couverture l'intérieur ici donc on va réaliser deux au moins deux pochettes pour ranger dedans des petites cartes des fonds de cartes alors on va utiliser du papier carte stock blanc alors je prends le blanc très blanc le blanc très blanc hop là texturé donc celui-ci pour les pochettes donc déjà je vais ranger un petit peu mon plan de travail pour qu'on s'y retrouve hop là donc on va prendre du double face pour les pochettes qu'est-ce qu'on va utiliser comme taille hop alors je me suis fait un petit en fait j'ai fait un test j'ai utilisé cette jolie perfo là qu'on a de chez crafter compagnon le modèle art déco du coin art déco bon il y en a deux mais j'ai utilisé celui qui est plus travaillé pour essayer de faire alors c'est des tests hein pour essayer de faire une pochette comme ça avec une hop on voit mieux comme ça ça vous n'en tenez pas compte donc un petit pliage ici et du coup une déco comme ça au niveau de l'encoche on va dire que c'est l'encoche de la pochette donc on va travailler avec ça donc on va faire deux pochettes donc on va découper déjà une première page un morceau on va faire à 16 cm on a besoin de 16 sur 8 donc on va découper à 8 c'est plus simple tout du long ensuite dans l'autre sens alors en fait il faudrait utiliser il faudrait faire deux pochettes avec ça donc on a 30 et demi donc on va couper à 15 2 à peu près 15 2 enfin à 6 pouces 15 2 6 pouces et ça va nous faire deux morceaux normalement identiques et là on va pouvoir plier pour faire la pochette alors on va faire un petit pli hop là on va enlever ça un petit pli d'un centimètre sur le bas alors on va se mettre sur l'envers c'est à dire que devant vous avez le côté lisse la face lisse du papier donc un centimètre comme ça et pareil de chaque côté et bien sûr on laisse une partie sans pli ensuite on va faire pareil pour la deuxième vous mettez sur le côté lisse et là vous allez découper on va découper ici dans l'angle on passe au niveau du croisement on découpe en biais sur les deux parties et comme ça quand on va replier on aura notre pochette impec donc pour l'instant on ne replie pas on fait pareil pour la deuxième alors vous passez au niveau du croisement vous coupez comme ceci alors ensuite on va faire notre découpe alors c'est là que les atténuants on commence à tenir comme on dit donc ça c'est notre rabat donc on ne va pas en tenir compte on va commencer notre espace on va dire par ici alors là on va faire au pif alors si vous mettez alors il faut enlever en fait l'arrière vous voyez sinon vous n'allez pas pouvoir passer puisque c'est fait pour les coins mais si on veut le découper sur la part enfin s'aligner sur le côté droit vous allez glisser comme ça votre votre tac 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 papier dedans et vous allez vous arrêter au niveau de la découpe ici alors on va essayer sur un brouillon on recommence donc vous passez votre papier bien sûr dedans et vous vous arrêtez vous vous arrêtez regardez hop juste au niveau de la pointe et là on a donc notre pointe comme ça et là on va couper après tac ce qu'il y a en trop alors c'est parti donc vous faites allez on va mesurer un petit peu parce que vous allez être perdu je sens à 4 cm à peu près 4 cm on peut mettre un petit point on va faire la pointe à 4 cm et l'autre d'après on va faire à 4 cm en partant de l'autre côté enfin sans compter le pli donc à 4 comme ça à partir du pli faites un petit repère et là on va découper donc sur notre repère alors hop je réfléchis en fait en fait il faudrait même pas avancer jusque là il faut avancer je recommence jusqu'au motif juste regardez on va pas aller jusqu'au triangle ça sert à rien jusqu'à la pointe ici l'arrondi du motif la pointe de notre motif voilà ça fera moins à enlever comme ça on va faire ça allez on est dans les expériences voilà parfait et pareil pour le deuxième ensuite on va faire un petit pli alors un petit pli à partir ici de notre découpe on va faire en pointe je vous dis n'importe quoi là on va plier en pointe ces pointes là on va les plier en pointe comme ça en biais et ça va nous faire ceci comme pochette une petite une petite ouverture comme ça une petite encoche donc on part bien du bord ici et alors j'allais dire on replie enfin on replie pas on va carrément couper de toute façon vous enlevez le petit triangle comme ça vous partez en biais pour rester dans l'esprit de la perforatrice on enlève alors vous pré-pliez quand même pour savoir où va se trouver la découpe à faire voilà c'est plus facile ça fait un point de repère voilà comme ça on évite cette partie là on va gommer le petit trait de crayon notre repère et maintenant vous pouvez plier et on peut ancrer les bords de la pochette voyez ça va nous faire une pochette comme ceci et une autre qu'on pourra placer en décalé par exemple comme ça alors celle-ci j'ai fait un pli du coup je vais essayer de l'écraser au plioir pour effacer le pli et on va les coller alors on va ancrer comme ça ça fera une petite finition ici vous pouvez aussi couper un petit peu en biseau pour avoir un peu moins de papier à coller là vous repliez et maintenant vous pouvez ancrer les bords je trouve que c'est rigolo d'avoir utilisé une paire faux de coin comme ça ça nous fait vraiment une fantaisie puis on optimise son matériel vous savez que j'aime bien optimiser les choses rentabiliser son matériel ok on va placer du double face alors prenez du 6 mm si vous avez ou 9 mm et vous le coller à l'arrière ici je prends du blanc mais si vous avez du rouge ça fait très bien l'affaire également et on va pouvoir coller alors si on veut glisser la deuxième alors je réfléchis donc on peut coller alors ce serait sympa il rester il me semble je crois qu'il restait un peu de tulle un peu beaucoup même on pourrait faire une petite bande ici en bas froissée un petit peu plissée comme on a fait sur le tour de la couverture avant pour ajouter une petite fantaisie mais on va le plisser avec du double face on va faire comme ça donc vous allez découper une bande alors en largeur on va dire environ c'est du environ environ deux et demi comme ça on fait une bonne longueur si c'est pas droit c'est pas grave là on est dans le décoratif ne vous embêtez pas avec la largeur précise alors peut-être que j'en ai assez allez je vais recouper faites abystodénas comme on dit chez nous hop au pif on va mettre ici en bas du double face alors on va prendre par contre un c'est quand même bien costaud on va prendre le bleu hop là je vais prendre du 9mm j'en ai un peu partout alors vous allez prendre du 9mm vous allez le placer en bas on va laisser un petit peu d'espace quand même pour avoir un peu ce papier là il est joli et on va faire tout du long vous enlevez la petite protection et là on va le plier alors comme ceci vous voyez vous le vous le froissez enfin vous le froissez vous le plissez comme ça vous le plissez sans le coudre vous pouvez le laisser dépasser de la couverture ça fera une petite fantaisie aussi à l'arrière et ça nous fera penser à la couverture de devant s'il y en a trop on le recoupera j'adore c'est super joli c'est mignon voilà vous le repliez comme ça vous le froissez jusqu'au bout là on pourra recouper ce qu'il y a en trop et maintenant on va pouvoir coller notre première pochette voilà vous laissez le papier apparaître ainsi que le tulle et là on va coller vous voyez j'ai un demi centimètre à peu près de tulle en dessous et là on va venir le coller comme ceci alors je vérifie si je colle en haut mes deux côtés est-ce que, alors c'est pas celui-ci d'ailleurs est-ce que je vais pouvoir glisser ma première pochette ma deuxième pochette parce que si je fais comme ça on va voir le fond là de papier à motif et comme je veux la glisser en dessous donc il faut qu'on colle alors soit vous maintenez comme ça alors on peut prendre une petite pince une pince à dessin on va maintenir la première pochette donc vous la centrez droite gauche et on va d'abord venir coller celle-ci en dessous comme ça au moins on sera pas embêté alors si, n'empêche que, je réfléchis en même temps que je le fais puisque j'improvise cet album avec vous si on fait comme ça, on va laisser un peu de papier à motif dessous et c'est pas vilain non plus parce que le motif est joli si on le glisse en dessous comme ceci on n'a plus du tout le papier motif à moins de venir coller après par la suite un papier à motif sur notre pochette blanche et là on aura un motif en dessous si on rajoute une bande de papier à motif bon pour l'instant on va le coller comme ça je trouve que c'est mieux parce que ça va mieux maintenir les choses qui sont à l'intérieur quand on va fermer l'album il faudrait pas que tout se renverse donc on va coller allez soyons fous j'ai pris la décision de cacher complètement le fond on va dire d'insérer ma pochette en dessous la première quand on est bien aligné on colle voilà et là pour la pochette c'est impeccable vous mettrez votre feuille dedans on va coller la seconde en la superposant devant la première vous participez à ma réflexion à chaque fois je sais que vous aimez bien ça vous vous essayez de comprendre ma logique de travail alors que pensez-vous de ce petit album de ces pochettes où on va pouvoir insérer des pages dedans pour mettre des photos alors moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup vous pouvez rajouter par exemple encore un petit embellissement comme celui qu'on a fait à l'intérieur de la couverture ici pourquoi pas ça fait un petit rappel on va l'utiliser on va le coller là je trouve que ça va bien donc là vous faites un second embellissement comme on a fait le premier vous pouvez en faire plusieurs ça décore bien et c'est assorti au papier et je vais le coller comme ça à mi-hauteur presque à mi-hauteur de ma pochette la première pochette et pour ici je verrai après ce qu'on peut rajouter donc ça déjà c'est pour le fond la couverture de fond ici on le laisse parce que c'est à plat c'est l'arrière et ensuite on va travailler c'est chouette on voit aussi à l'arrière le tulle c'est joli on va travailler maintenant sur nos pages intérieures bon je vais pas en faire 50 000 parce que le principe va être le même la taille, les perforations moi ce que je voulais vous montrer c'était les petits embellissements à faire pour agrémenter cet album alors j'ai du papier calque également avec des fraises il m'en reste donc je vais pouvoir faire par exemple regardez comme il est beau un espèce d'intercalaire en fait comme une page d'album vu que c'est une chute elle sera plus courte que ma page entière mais ça fera un petit intercalaire et éventuellement vous pouvez coller à l'intérieur je prends un bout de papier n'importe lequel par exemple un morceau de papier blanc un cadre photo blanc qui sera à l'arrière par exemple quand vous soulèverez là vous verrez que le blanc comme ceci et de l'autre côté de quoi mettre une photo alors on va faire donc il nous reste sur cette page de cardstock on va essayer de caser deux pages donc on va déjà découper alors c'est 8 pouces 8 pouces c'est la taille la taille de notre papier à motif donc 8 pouces c'est pour hop là pour la hauteur ah non on a besoin de plus alors attendez je réfléchis voilà là il faut réfléchir les filles mon papier fait 8 pouces mais j'ai rajouté presque 1 cm donc en fait ça fait 21 si je veux que mes pages soient un petit peu plus courtes quand même à l'intérieur on va les couper à 22 hauts voilà alors c'est pas tout à fait 8 pouces donc on va se mettre dans ce sens on va découper à 20 cm et comme ça on aura notre hauteur pour pouvoir faire deux pages avec ce qu'il nous reste si on se met dans l'autre sens là vous prenez votre taille donc on est un petit peu plus court on peut les raccourcir un petit peu en largeur donc je vous propose de faire un poil plus petit c'est à dire 13,5 cm on va couper deux morceaux dans cette chute à 13,5 cm ça va nous faire deux pages et ensuite avec notre calque donc à l'horizontale si vous avez le texte ici la petite facture vous l'utilisez à l'horizontale là je vais prendre tout ce qui me reste en hauteur donc là vous faites au pif suivant vos chutes et je vais le découper aussi à 13,5 cm là j'aime beaucoup parce qu'il y a le texte là et celui-ci aussi parce qu'on a des points or donc ça par contre ça peut être intéressant pour faire une pochette aussi pour caser des choses dedans à voir plus tard donc là on a un intercalaire avec des fraises et deux pages de fraises ensuite on a en papier à motif il nous en reste deux qu'on va coller sur le cardstock alors on aura une face comme ça où on va coller le papier à motif déjà ça va nous rigidifier la page et ensuite on ne verra pas les motifs des petits lapins quoique si on la coupe dans ce sens on a le motif des fleurs ici et là sans avoir les petits lapins et ça nous fait une page supplémentaire bon on va faire ça allez on la coupe à 13,5 également 13,5 ça nous fera une page de plus voilà on garde ces petites chutes c'est trop joli donc on a une page qui sera règle au verso avec le carreau et les petites fleurs donc c'est hop une page de plus ça 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 et on en a encore une ici alors là on a ben là non les motifs ça va pas donc on va la couper dans ce sens à 13,5 ou même à 13 on va garder une partie à 13 et dans ce sens on va enlever un demi centimètre comme ça on va centrer cette page là sur notre fond blanc par ici ici ça nous fait comme un cadre avec le papier à motif à l'intérieur est-ce que c'est suffisamment coupé ? il faut que j'enlève encore un petit peu donc je vais enlever en tout au lieu d'enlever un demi vous enlevez un centimètre voilà en fait l'idée c'est d'avoir un cadre blanc tout autour un petit cadre blanc tout autour ça consolide notre page c'est parfait donc on va déjà encrer tout ça là vous faites les deux côtés ça c'est une page à part entière donc on verra les deux faces la blanche là vous savez le côté en vert où je coupe avec le massico ça fait une petite épaisseur de papier donc je prends mon plioir et je l'écrase bien comme ça on ne voit pas le pli la petite démarcation et là on va encrer les deux faces le calque on va pas l'ancrer quoi que je fais un petit test si ça le fait ça le fait on peut l'ancrer ça finit bien en même temps ça fait comme une page impeccable on fera les deux côtés l'arrière également et la dernière et la dernière là pareil je vais écraser le bord du papier l'arrière de ma découpe ok donc le papier texturé devant est blanc joli on le laisse tel quel sur la face lisse on va coller celui ci qu'on a raccourci on va le coller à l'intérieur alors là on va mettre de la colle ça va faire l'affaire alors n'en mettez pas de tonnes la tic tac y glue elle colle extrêmement bien vous en mettez finement voilà un petit peu partout et on va centrer notre petit cadre comme ça on essaye de centrer sans mesurer comme ça à vue d'oeil voilà une page déjà une deuxième comme ceci la troisième on va la laisser telle qu'elle et celle ci donc on a les fraises on les mettra dans ce sens quand on va ouvrir donc on ouvre de bas en haut donc l'endroit est dans ce sens là par exemple s'il nous reste un petit bout de cardstock en gardant le tulle là ce qu'il me reste un petit bout je crois que c'est une bande mais trop petite trop petite trop petite je ne sais même pas où elle est en plus on fera un petit cadre photo là bon alors on peut aussi utiliser ce papier donc non l'idée c'est quand même d'avoir du blanc à l'arrière on va utiliser du blanc donc vous pouvez reprendre une page de cardstock et on va découper alors si vous voulez mettre une photo de 10 par 15 il faudrait découper un morceau de 11 par 16 pour avoir un petit cadre tour donc on va découper à 16 déjà sur 11 et là ça va nous faire un emplacement photo vous voyez ça va être super joli et à l'arrière ça nous permettra de bien voir aussi le motif des fraises alors on va ancrer on va perforer les coins on va faire des tout petits coins là je vais prendre l'autre perfor de coins avec le tout petit motif vous voyez on a cette petite chose c'est suffisant c'est discret en même temps ça fait vraiment un embellissement par rapport au cadre rectangulaire tout simple vous ancrez les petites découpes d'angles et là on va coller alors là par contre je vais le coller avec du double face blanc donc je vais mettre à l'arrière un morceau sur les bords juste sur les bords et on va centrer et coller le papier kraft et on va centrer et coller le papier kraft c'est intercalaire fraise waouh il est super joli donc on va ensuite perforer tout ça je regarde l'endroit de l'envers donc je mets toutes mes pages bord à bord ici je vais mettre une pince une petite pince voilà pour maintenir tout au même niveau et là ce serait intéressant de glisser une petite bande comme ça de tulle par exemple sur le blanc on va essayer de le perforer en même temps c'est sympa ça comme ça quand on ouvrira on aura du tulle à l'intérieur alors pour ça on va reprendre notre couverture et on va marquer les emplacements de trous donc ça a coupé la vidéo je ne sais pas où on en était donc vous perforez comme pour la couverture avant la couverture arrière faites attention au sens de bien être à l'endroit et donc on a perforé également je ne sais pas si ça a coupé les feuilles ainsi qu'un petit bout de tulle qui passait par là qui passait par là donc ça nous donne un calque qui est perforé une page deux pages trois pages et quatre pages plus la couverture arrière qui est comme ceci alors on va garder ça de côté et on se retrouve un petit peu plus tard pour décorer les pages et faire quelques embellissements à tout à l'heure